Et donc moi je suis une personne dans la fusion nucléaire et notre but ultime c'est de créer une machine qui fonctionne comme le soleil et qui peut donner l'énergie à l'humanité en perpétuité. Comment créer un soleil artificiel qui va éclairer le monde entier ? Tel est le projet sur lequel notre invité du jour et son équipe travaillent. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui le docteur Arsène Théma Biwélé. Dans cette interview, Wander Show, nous allons parler de son parcours bien évidemment, nous allons parler de leadership, nous allons parler d'innovation en Afrique. On se retrouve juste après le générique, à tout de suite. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays, faites rayonner le Cameroun à l'instar de vos compatriotes. Le physicien Arsène Stéphane Théma Biwélé. Bonjour Arsène, comment tu vas ? Bonjour Kevin, je vais très bien. Je suis très content de faire cette émission avec toi et je sais que je tenais à ce qu'on le fasse en live et c'est vraiment un grand plaisir de te rencontrer en direct et de pouvoir participer à ton émission. Super, c'est un privilège pour moi de te recevoir sur la chaîne Wander Show. Est-ce que je peux juste te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je me présente, je m'appelle Arsène Théma Biwélé. Comme tu as dit, je suis ingénieur nucléaire et je suis docteur en physique. Docteur en physique nucléaire plus précisément. Je suis un jeune gars qui est né à Bafossam et qui aujourd'hui vit aux États-Unis. Oui, il fait ses recherches avec le Massachusetts Institute of Technology sur un projet super ambitieux qu'on espère voir naître d'ici l'année 2025. Donc je suis un Camerounais, un ingénieur nucléaire et un physicien et un amoureux de l'Afrique. Super, alors quand je faisais des recherches sur toi, je suis tombé sur une information te concernant. J'ai appris que tu étais la première personne aux États-Unis à avoir allié la physique nucléaire, si je peux le dire ainsi, et l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte est-ce que tu as eu à le faire ? Oui, je suis très content. En réalité, c'est la raison pour laquelle je suis connu, que ce soit au Cameroun ou que ce soit à l'étranger. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de l'année 2017, j'étais en quête d'un projet de recherche. Et comme je suis un homme qui suis fasciné par le soleil, je m'étais dit à l'époque, qu'est-ce que je peux faire qui va impacter notre communauté ? Parce que nous sommes une communauté qui travaillons pour créer un soleil artificiel sur terre. Et en 2017, c'était un peu le début du machine learning, de l'artificial intelligence. Et donc, j'avais eu cette idée à l'époque d'utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter certains calculs qu'on fait en physique, dans le but de créer ce soleil artificiel. Et je suis très content de voir que plusieurs années plus tard, l'intelligence artificielle a vraiment pris de l'ampleur. Il est appliqué dans beaucoup de domaines et je suis content d'avoir été l'une des personnes qui avait implémenté ce système en premier pour certains calculs en fusion nucléaire, notamment pour reproduire notre soleil sur terre. D'accord, super. Alors, tu l'as dit dans ton introduction, tu es docteur. Aujourd'hui, tu es au MIT, la plus grande université au monde. Tu travailles dans le nucléaire. Mais s'il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir c'est quoi le nucléaire, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne ? J'ai par exemple découvert que dans le nucléaire, il y a deux parties. Il y a la partie fission et la partie fusion. Est-ce que tu peux un peu nous dire de manière globale de quoi est-ce qu'il s'agit et pourquoi est-ce que c'est important de bien discerner en fait ces deux parties ? Merci beaucoup. Et en passant, c'est obligé que tout le monde sache ce que c'est que le nucléaire parce que c'est le nucléaire qui nous permet de vivre en réalité, Kevin. Le nucléaire, c'est ce qui donne de l'énergie à toutes les étoiles dans l'univers. Par exemple, si le nucléaire n'existait pas, le soleil et les autres étoiles n'existeraient pas et nous les hommes, nous n'existerions pas. S'il n'y avait pas le nucléaire, Kevin, je n'aurais pas la chance d'être là aujourd'hui à faire cette interview avec toi parce que simplement nous n'existerions pas. Donc en gros, le nucléaire fait partie des interactions fondamentales des particules dans l'univers et c'est cette interaction qui permet au noyau. Le nucléaire, ça vient du mot noyau. Ça veut dire le noyau des atomes. Nous sommes tous constitués d'atomes. À l'intérieur de ces atomes, il y a un petit noyau à l'intérieur qui est entouré des électrons. Quand on dit nucléaire, on parle du noyau à l'intérieur des atomes qui constitue tout ce qui existe dans le monde. Et donc le nucléaire, c'est juste cette science qui étudie les interactions que les noyaux des atomes ont entre eux. Et ce nucléaire, par exemple, lorsqu'il fait de la fusion, il donne de l'énergie, comme ce qui se passe dans le soleil. Lorsqu'il fait de la fission, il donne également de l'énergie, comme ce qu'on fait beaucoup en France, par exemple, pour avoir de l'énergie électrique. Ça s'appelle la fission nucléaire. Beaucoup de centrales qui existent nucléaires en France et ailleurs dans le monde utilisent le principe de la fission nucléaire. C'est juste un grand noyau qui se casse en deux, donc qui se fissure. Et le fait qu'il se fissure, Einstein avait montré que la différence de la masse entre les deux noyaux qui naissent et le noyau qu'on avait au départ s'est transformé en énergie. Et c'est comme ça que l'énergie est créée. Tout comme la fusion nucléaire, qui est l'autre concept, où deux petits noyaux se rencontrent. Et on se rend compte que la masse du noyau qu'on a à la fin est différente de la somme des masses des deux noyaux qu'on avait au départ. Et donc, les scientifiques ont dit, où est passée la masse qu'on ne trouve plus ? Eh bien, la masse est transformée en énergie. E égale à mc². La masse se transforme en énergie. Super. Merci pour ces explications. On peut comprendre par ces explications que t'es vraiment en espère. Mais j'ai quand même une question qui me tarot de l'esprit. J'aimerais savoir comment est-ce que t'as réussi à t'intéresser à ce domaine, au nucléaire, ayant grandi au Cameroun. Je ne sais pas si on en parle vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui a créé ce désir de travailler sur le nucléaire ? Merci beaucoup pour la question, Kevin. Au départ, je ne sais pas ce que c'est que le nucléaire. Je suis né à Bafoussam, dans un quartier où on vivait dans des conditions modestes. Et une des particularités de notre modestie était le fait qu'on n'avait pas d'électricité à la maison. Et donc, dès tout petit, je me dis, l'électricité, comment ça fonctionne ? La lumière, comment avoir la lumière ? Et j'avais une fascination pour le soleil. Parce que vous imaginez, si vous vivez quelque part où il n'y a pas d'électricité. À 18h au Cameroun, quand le soleil commence à s'en aller, vous savez que jusqu'à ce qu'il se relève le lendemain, vous serez dans le noir. Et donc, ça a créé cette curiosité, ce soleil qui a autant de lumière, qui éclaire l'humanité, comment il fonctionne. C'est où, très jeune, je m'intéresse au soleil. Et je découvre, en classe de terminale, qu'en réalité, le soleil, qui donne la lumière, qui donne la vie au monde, fonctionne sous le principe de la fusion nucléaire. Et je dis, mais cette fusion, il faut la comprendre. Comment elle fonctionne pour pouvoir donner de l'énergie à toutes les étoiles dans l'univers, y compris notre soleil ? Et c'est comme ça que je me fascine de ce domaine, qui me permet de comprendre comment les étoiles marchent, finalement. Comment le soleil marche, comment le soleil nous donne de l'énergie. Après, je me rends compte que ce domaine, également, permet d'avoir la fission nucléaire. Ce domaine, par exemple, permet de soigner les cancers, c'est ce qu'on ne dit pas assez. Ce domaine, par exemple, nous permet, si tu te fais mal, Kevin, par exemple, tu peux aller à l'hôpital et on peut te faire un scanner. Et ces scanners fonctionnent tous avec le principe du nucléaire. Et donc, je suis ébloui en cas de terminale. Je dis, moi, je voulais juste savoir comment le soleil fonctionne. Et je me rends compte que cette discipline qui s'occupe des noyaux, des atomes, est applicable dans plusieurs autres domaines. Et j'ai compris que c'est ce que je voulais faire dans ma vie. D'accord. Je te propose, justement, puisque tu as déjà commencé à en parler, qu'on parle un peu de ton parcours. Tu parlais, justement, de cette découverte que tu as faite sur le soleil, sur la fission et la fusion. Après le Cameroun, c'est quoi la suite, en fait, de ton parcours ? Merci. Et donc, quand j'ai mon bac au Cameroun, je passe mon bac, et je le passe très bien même, et je suis très contente. Mais le souci que j'ai, c'est que je veux faire le nucléaire, parce que je sais déjà que c'est ma passion. Et donc, je me dis, comment je fais ? Au Cameroun, on ne formait pas d'ingénieur nucléaire. Je dis, comment je fais ? J'ai fait deux années où j'étudie la physique, simplement, à l'université. Mais je sais qu'il faut que je fasse plus. Je veux faire le nucléaire. Et je me rends compte qu'il y a une école en Italie, Polytechnique de Turin, qui forme de très, très bons ingénieurs nucléaires. Et donc, je dis, allez, je vais aller à Polytechnique de Turin pour être ingénieur nucléaire. Mais les conditions, à l'époque, il fallait apprendre l'italien, il fallait perdre un peu de temps. Donc, j'apprends l'italien et je me rappelle bien, j'étais le deuxième de toute la promotion. Parce qu'ils réunissaient Cameroun, République Centrafricaine, on était plus d'un millier. Et je me rappelle, j'étais le deuxième que l'ambassade avait choisi pour dire, allez, va en Italie, étudier ton fameux nucléaire. Et donc, j'arrive en Italie. Le nucléaire, on l'offrait en master, en gros. Donc, je fais la première partie de mon cursus en énergie tout court. Comment l'énergie, ça fonctionne, les énergies renouvelables, comment on fabrique de l'énergie. Et puis, j'entre en master en nucléaire. Et j'aime cette question, Kevin, parce que lorsque je dis à mes camarades camerounais, au moment d'aller faire mon master en nucléaire, que moi, je vais faire nucléaire, les gars disent, mais Téma, Téma, fais mécanique, non ? Fais informatique. Toi, tu parles où avait tes choses de nucléaire, là, non ? Fais laisse ça, ce n'est pas... Et c'est fort, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette vision, tu vois. On disait, non, fais informatique, tu vas coder quelque part, tu auras ton salaire. Fais ingénieur mécanique, ça passe bien le boulot. Et moi, je ne cherchais pas le boulot. Moi, je voulais faire ce qui me tenait à cœur. Et donc, je fais ce master en nucléaire à l'époque. Et je suis très content, parce que je gendre comme major à l'école puintaine de Turin. Et c'est pendant le cursus de master en nucléaire que j'ai cette bourse du département américain de l'énergie pour venir également travailler sur la formule dont on parlait au début. Et après ce parcours, après je fais un doctorat. Mon doctorat, par exemple, était essentiellement sur la fusion nucléaire. C'est ma famille, ma last words. So, I've been talking about the sun, the billions of people who we are trying to help. Maybe my family has felt some time left out, or that they were not too much significant for me. I want to dedicate them, this PhD thesis, to my wife, to my little one, and to my family. I'm just hoping that I've made you proud. Merci beaucoup. J'ai fait un doctorat sur le fonctionnement du soleil, comment la fusion nucléaire à l'intérieur du soleil fonctionne. Et mon doctorat avait eu beaucoup de succès en Suisse, à l'EPFL, l'une des écoles polytechniques en Suisse. Et pour mon post-doc, j'avais le choix, la NASA, la Princeton ou le MIT. Mais le département nucléaire du MIT est un département où j'avais rêvé d'intégrer, que j'avais rêvé d'intégrer. Et c'est comme ça que j'ai choisi de continuer ma carrière au département de sciences et ingénierie nucléaire du MIT. D'accord. Mais c'est quoi le but véritable d'intégrer le MIT ? C'est pour continuer tes recherches ? C'est pour avoir de meilleures ressources technologiques ? C'est une très bonne question. Le but d'intégrer le MIT, c'était... Donc, on a parlé... Donc, j'ai fait mon doctorat sur le soleil, comme j'ai dit. Et la petite communauté des scientifiques, parmi les scientifiques nucléaires, qui s'occupent de créer un soleil sur Terre, on les appelle les spécialistes de la fusion nucléaire, en gros. Et donc, moi, je suis une personne dans la fusion nucléaire. Et notre but ultime, c'est de créer une machine qui fonctionne comme le soleil et qui peut donner l'énergie à l'humanité en perpétuité. Et pendant mon doctorat en Europe, il y a une de ces machines qui est au sud de la France, qui s'appelle ITER. Les téléspectateurs pourront se documenter. ITER, c'est la grande machine qu'on espère reproduire, qu'on espère à l'intérieur de laquelle les réactions nucléaires du soleil vont se reproduire. On pourra avoir de l'énergie en perpétuité. Mais le MIT a découvert un concept plus rapide pour créer un soleil sur Terre. Et le but, la raison pour laquelle j'ai choisi de quitter l'Europe pour rejoindre le MIT, c'est parce que je suis fasciné à l'idée de ce projet. On dit déjà qu'en 2025, on pourra dire à l'humanité qu'on a pu recopier un soleil. Pour le projet du MIT, par exemple, on a obtenu le financement des grands de ce monde, de Bill Gates en l'occurrence. Et le projet semble plus atteignable à l'entend. Donc, c'est vrai que c'est un choix d'une école qui me passionne depuis l'enfance. Mais c'était aussi le meilleur endroit pour accomplir mon rêve de travailler pour ce soleil sur Terre. Parce que là, ils ont une légère longueur d'avance par rapport aux autres. D'accord. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et quand on parle de soleil, c'est vraiment un vrai soleil. Il va être stocké. Comment est-ce que l'énergie va être stockée ? Est-ce qu'il n'y a pas de danger ? Oui, ça, c'est la question qu'on nous pose. Les visiteurs, les personnes qui sont intéressées, et même les personnes qui financent, avant de donner leur argent pour ce type de projet, ils disent « mais votre soleil, vous venez, il fait déjà chaud ». J'ai entendu ça, par exemple, au pays. Une personne au Cameroun, une personne m'a dit « mais il fait déjà chaud comme ça, voilà, vous ajoutez l'autre soleil, pourquoi on va faire quoi ? » Et donc, en réalité, quand on dit « soleil sur Terre », en gros, on refait juste les réactions de fusion nucléaire. Ce qui se passe dans le soleil, on a un proton et un autre proton. Ils se cognent, c'est l'hydrogène, deux noyaux. Ils se rencontrent, et à cause de E égale à mc carré, leur masse totale diminue. Et donc, la masse qui a diminué, crée l'énergie. Crée l'énergie. Et c'est cette énergie, ça se passe beaucoup dans le soleil. Donc, ils le font tout le temps, et c'est comme ça qu'ils créent une énergie. Donc, quand on dit qu'on va reproduire un soleil sur Terre, nous, ce qu'on fait, on a nos petites boîtes, où on a deux noyaux d'atomes, on les fait cogner, et on espère utiliser leur énergie également. Par contre, la grosse différence avec le soleil, c'est que le soleil utilise le confinement. Donc, il tient toutes ces particules qui se cognent de manière gravitationnelle, parce qu'il est très, très lourd. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un champ magnétique, parce qu'on sait que les particules qui sont chargées, elles sont obligées d'être piégées par le champ magnétique. Les pauvres, elles ne peuvent rien faire d'autre. Elles sont obligées de tourner autour du champ magnétique. C'est la loi de Lorenz, les physiciens se rend bien. Et donc, nous, on crée un champ magnétique autour de ces particules, et ces particules ne sortent jamais. Donc, il n'y a pas vraiment de danger pour les personnes, parce que les particules qui sont chaudes et qui créent la fusion sont piégées dans un champ magnétique. Et dans notre soleil, un, il est plus petit, parce qu'il n'a pas besoin du confinement gravitationnel, comme le soleil. Et deux, il est plutôt sain, parce que les particules ne pourraient jamais sortir de cette cage magnétique. Wow, c'est impressionnant. Là, je vois une application vraiment pratique de ce que j'ai un peu appris, on va dire, en école d'ingénieur. Juste pour revenir sur l'interview, je pense qu'il y a quelqu'un en Afrique qui va se dire, mais votre histoire de soleil, là, à quoi est-ce que ça va me servir ? C'est une bonne question. Après, je suis aussi bien placé pour répondre à cette question, parce que je ne me suis pas levé de chez moi, et j'ai dit, regardez, le soleil, il est beau et tout. Je me suis levé, j'avais un souci d'énergie. Et pour le résoudre, je suis tombé dans le nucléaire et après, je suis tombé dans la création d'un soleil artificiel. L'Afrique sera le continent le plus peuplé d'ici la fin de la décennie. On estime qu'une personne sur trois d'ici 2100 sera africaine. Donc, ça veut dire, en 2100, selon les estimations, quand on va marcher dans les rues, si on voit trois personnes, il y aura une personne parmi les trois qui sera africaine. La population de l'Afrique sera jeune et elle sera nombreuse. Et c'est un continent qui, en ce moment, n'est pas développé pour la majorité. Et il y a une corrélation, je le montre à toutes mes présentations, il y a une corrélation entre l'indice de développement humain qui compte le développement d'un pays et la consommation d'énergie. Et sur cette figure, cette fameuse figure que je montre à toutes mes présentations, je montre que plus un pays consomme de l'énergie, plus développé le pays est, moins le pays consomme, moins il est développé. Et c'est fort parce que ça veut dire que pour se développer, il faut avoir accès à l'énergie. Donc, la personne qui est en Afrique et qui dit que ces recherches vont nous servir à quoi ? La chose principale, le message principal, c'est que l'Afrique doit consommer de l'énergie pour se développer. C'est pour ses industries, c'est pour son aluminium, c'est pour même un exemple pratique pour quelqu'un qui a un petit kiosque où il vend des boissons, il a besoin d'énergie pour son frigo. Sinon, en plein doigt, là, s'il sert de la boisson qui n'est pas glacée, la personne ne va consommer. L'énergie est le moteur du développement. Et ce travail sur le soleil, c'est un travail qui, à long terme, pourra donner de l'énergie. Par contre, l'autre partie de cette question qui est importante, c'est que la question doit être posée d'une autre manière. c'est « Monsieur Théma, votre recherche est très compliquée. La fusion nucléaire, peut-être, n'est même pas accessible pour l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de l'énergie et de pallier à l'électrification de l'Afrique sans faire un truc qui est si difficile à la fin ? » Et la réponse, c'est oui. Mais en même temps, il faut toujours des personnes qui soient avant-gardistes, n'est-ce pas ? Qui aient une vision un peu plus lointaine. En sachant que peut-être, d'ici quelques décennies, peut-être l'Afrique aura besoin de faire recours au nucléaire. Mais en attendant, j'encourage les personnes qui font l'énergie solaire, j'encourage les personnes qui font dans l'énergie hydroélectrique. Pour le moment, c'est ce qu'on peut faire avec nos petits moyens. Mais ce n'est pas mal aussi de regarder des solutions plus avant-gardistes. Ça, c'est un. Et de deux, avoir peut-être des Africains qui côtoient la recherche technologique de pointe au niveau mondial, c'est peut-être quelque chose qui sera bénéfique pour l'Afrique. Parce que comme ça, on peut avoir des financements. Par exemple, avec le MIT, je travaille beaucoup pour faire venir des Camerounais au MIT. C'est quelque chose que je faisais également à l'EPFL à l'époque. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont allés à l'EPFL pour un doctorat à cause de... parce que j'occupais le poste d'ambassadeur de l'excellence en Afrique. Et donc, ça a deux volets. Un, le volet technique que j'ai expliqué, mais juste un volet plus grand. Le fait d'avoir un Camerounais au MIT fait qu'il peut se battre pour que d'autres Camerounais, il peut ouvrir la porte en fait à d'autres Africains pour qu'ils viennent se former pour rentrer, développer le pays et le continent. Impressionnant. L'énergie est le moteur du développement. Tels sont les propos que je garde pour cette première partie d'interview. On se donne rendez-vous pour la seconde partie. A très bientôt.